Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la responsabilité de l'autre festival de l'envoyer à Fantasia Après, c'est de l'envoyer à l'autre festival C'est pas super rassurant non plus Quand la comte festival a fini avec, il est fou C'est ça que c'est des relations de confiance Ok, puis on a une directrice de copie absolument géniale Directrice de copie, c'est? Celle dont la tâche est de s'assurer que les copiers arrivent à mon port De faire un suivi Elle fait un travail extraordinaire Tu s'appelles Amy Amy, Amy on t'aime Bonjour Amy Je les ai pas présentés, on fait pas semblant, on se connaît Simon Lapérière On peut mentionner que t'as déjà été à ChocFM avant Tu faisais les écoles pendant 2-3 ans Nicolas Archambault Philanthrope, explorateur Homme de ses femmes Homme de ses femmes C'est une petite expression Ce qui est plein, c'est que c'est des deux Je t'ai pas dit, mon chat c'est un mâle Ah ok, excellent Il s'appelle le pi Ça fait 2 fois que j'assiste à la conférence de prêt de Fantasia J'ai pas pu la... En tout cas, 2 fois j'y assiste Puis les 2 fois que vous avez été présentés Vous avez été présentés comme la relève Des programateurs, pas juste au niveau de Fantasia Mais du cinéma à Montréal Vous avez... Vous êtes pas encore dans la trentaine T'as t'as trente ans, t'as trente ans Ouais, j'ai l'âge que le Christ avait à son art Ça arrive pas J'ai juste un petit mat, il m'en a mis 3 Tu te montres tout à coup Ouais, moi j'ai l'âge que le Christ avait à 24 ans Excellent Puis, mais comment vous êtes devenu éventuellement Parce que je sais, vous avez commencé sur les bancs de Fantasia Vous étiez dans la salle, vous étiez partie du public Puis, éventuellement, vous êtes devenu à faire les jobs que vous avez C'est comme comment c'est arrivé Moi je trouve ça extraordinaire Vous êtes passé de fan à être en charge du fait d'un des plus grands festivals de genre à Montréal Ben à Montréal, oui, ou à Marie-Dumont Ouais, ben oui, en effet En effet, ben... Simon, Simon Il y a deux versions Il y a deux versions La version longue et la version courte La version longue est bien plus le fun C'est que je connaissais déjà Mitch Davis Qui était co-directeur de programmation du secondaire Parce que je suis en cours de journalisme Et il fallait interviewer quelqu'un Et moi j'avais interviewé Mitch Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance Ensuite, quand j'étais à Fantasia Quand je voyais, j'allais y parler un peu Et une année, il y a un réalisateur Avec qui j'étais allé voir directement Pour lui dire que j'avais aimé son film Puis il m'a invité à le suivre au restaurant Avec le reste de l'équipe Et là, j'ai pu rencontrer Marc Lamotte Non, Pierre Corbin n'était pas là Mais des membres clés de l'équipe Plus paroles, ce genre-là Ouais, ouais, ça Et là, ils m'ont offert d'être bénévole Ça, c'était en 2003 En 2004, j'ai été bénévole pour Fantasia Et de fil en aiguille On t'a l'offert dans la hiérarchie On m'a offert l'opposé de programmation C'est comme ça que t'as connu Nicolas Ouais Toi, Nicolas, c'est à peu près le même Je crois la même chose Moi, j'ai connu Simon dans les lignes d'attente de Fantasia Tout comme un autre programmateur de la section asiatique Qui s'appelle Éric Boisvert Éric S. Boisvert Puis Puis, on travaillait tous ensemble aussi On avait un zine, un fanzine sur le cinéma Qui s'appelle Contamination Est-ce qu'il est cédé Pour l'instant, il est en stats Non, là, il est dans le coma Oui, 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 on espère qu'il va peut-être se réveiller Mais ce serait très surprenant compte tenu des séquelles Au cerveau Oui, oui, au cerveau Donc, c'est ça, on s'est connu un peu On a travaillé ensemble de fil en aiguille par rapport à ça Puis moi, après ça, j'avais fait le site web Commencé à contribuer Oui, c'est ça Puis là, tout d'un coup, moi, j'étais bien intéressé par le cinéma asiatique Puis, c'est ça, il y avait besoin de nouveau, de sang neuf Qu'est-ce qui fait que celle-ci va être encore meilleure que les autres? C'est difficile à dire Parce qu'on est dans la continuité, je pense Oui Le but de Fantasia, un des multiples buts, c'est de présenter des films diversifiés Autant pour un film pour enfants japonais qu'un film d'horreur C'est plus juste l'horreur En fait, ça n'a jamais été ça Ça commence un peu comme ça La première année, c'est entièrement des films asiatiques Mais, arrivant en 97, la programmation littéralement explosée Où, en soi, tout film qui sort de l'ordinaire était le bienvenu à Fantasia En soi, c'est ça, pour reprendre les termes de Nicolas Ce que nous, on propose, c'est un éventail de la production de genre Internationale Internationale, de l'année 2008 et 2009 Tous les genres confondus Tous les genres confondus Donc, ça va du film d'enfant au film d'auteur peu vrai dur Ok Et même ironiquement, notre film d'auteur peu vrai dur cette année vient du Québec Oui Ah oui, c'est quoi? C'est quoi? Ça s'appelle « À quelle heure le train pour nous part » C'est un film psychédélique tourné en Inde Qui nous vient du réalisateur de Saint-Martyr-des-Darnées Romain Aubert La question classique, c'est quoi vos coups de camp? Vous attendez à quoi? Comme un film, vous voulez être dans la salle, je ne ferais pas du PR à l'extérieur Ou en train de n'importe quoi Vous allez être dans la salle assis Téléphone cellulaire fermé Premièrement, est-ce que c'est possible le téléphone cellulaire fermé? Ça, je ne pense pas Ça, je... Est-ce que c'est possible? Un jour, si un jour, on pouvait passer une loi vraiment plus punitive Aux gens qui ne ferment pas leur téléphone cellulaire Moi, je voterais pour... Oui, mais... On coupe la main... Maintenant, je vais essayer de dire un film qu'on va être dans la salle, le cellulaire éteint Même pas sur le vibrat... Même pas sur le vibration... Même pas sur le vibration... Est-ce que c'est pour dire un film que vous attendez? En fait, c'est parce que c'est une question... C'est une question... On peut répondre de deux manières Il y a les films qu'on a programmés, qu'on a entre-devoir avec le public Il y a les films qu'on n'a pas vus, qu'on a entre-devoir avec le public Que vos collègues l'ont programmés? Ouais, mais comme l'auteuse de Channel Bar, qui est le gros morceau de la programmation... Le gros... L'un des gros morceaux de la programmation 2009 Personne dans l'équipe ne l'a vu, à part notre collègue à Toronto, Todd Brown Et... Mee Jong Lee Mee Jong Lee, qui s'occupe principalement de la programmation coréenne Ceux qui ont été à Cannes Ceux qui ont été à Cannes Mais ça n'inclut pas tout le monde Alors, lui, c'est sûr qu'on a hâte de le voir